salut tout le monde donc sur une remarque et une question de Sébastien que j'ai reçu par mail oui effectivement je ne montre plus de montage et de bricolage depuis quelques temps tout simplement parce que je suis un peu occupé en ce moment en fait je prépare plein de petits projets dont deux vraiment importants bon ça ça va être ma plateforme de test là je me suis refait une nouvelle plaquette comme ça pour le raspberry pour pouvoir piloter des trucs en python c'est le premier projet qui est juste près depuis ce matin tout simplement ça c'est un petit projet un petit générateur de signaux en quelque sorte donc je vais avoir mes sorties qui vont être remontées vers des bananes ici le sélecteur je vais construire une petite pièce au fablab là pour remonter le potard ici sur un bouton de façade un petit peu comme ça ça va venir avec ce sera la façade justement j'ai reçu mes petits convertisseurs analogiques numériques et donc ça ça va être plus pour un projet un peu plus gros donc c'est des panneaux solaires j'en ai pris deux l'idée c'est que les panneaux vont être montés sur un support un support à deux cerveaux donc deux axes de sorte à pouvoir comme ceci suivre la lumière au fil de la journée de sorte à être en mode optimal et avoir toujours le maximum de lumière mais ça suffit pas ça suffit pas parce que pour avoir un max de lumière c'est un axe de rendement surtout il faut aussi utiliser ce genre de mppt donc j'en ai pris deux bien sûr un pour chaque panneau les mppt vont sortir je mets ça là pour l'instant sur ce genre de booster et les booster sur des convertisseurs bug pour abaisser les tensions à destination de petits chargeurs des chargeurs de batterie de batterie lithium polymère comme ça en 18 650 donc 3 volts 7 chacune l'idée c'est de pouvoir en charger quatre tout en tirant du courant en même temps sur le sur l'alimentation principale et quand il ya plus assez de soleil pour tirer sur l'alimentation principale que ça puisse récupérer le courant via ce genre d'adaptateur vers la sortie alors moi j'ai décidé d'utiliser que de l'usb parce que j'ai pas besoin d'autre chose comme sortie et accessoirement j'ai aussi reçu des petits convertisseurs spécifiques en dc dc donc ça j'en reparlerai sur une autre vidéo aussi ça va servir à bricoler autre chose et enfin troisième et dernier bricolage que je vais lancer au fablab je suis passé voir une couturière parce que comme c'est un peu le bordel là etc que j'ai tout le temps trois tonnes de merde là qui traînent partout tout le temps des outils qui traînent des machins ça me gonfle un petit peu donc je vais faire des attaches et créer des petites trousses pour ranger tout mon bordel donc toutes ces petites activités là m'ont pris pas mal de temps ces dernières semaines pour ça que j'ai pas sorti que j'ai pas trop répondu à tout le monde et évidemment je ferai une réponse à tout le monde là ce week-end en principe vu que les questions qui m'ont été posées sont relativement simples je pense que je vais pouvoir répondre à vous tous à bientôt comment je vais agérer le mouvement de mes panneaux solaires c'est tout simplement avec deux panneaux comme ça si alors là c'est des cerveaux tout petit j'ai utilisé des cerveaux beaucoup plus gros beaucoup plus costauds mais mécaniquement c'est la même chose c'est à dire qu'il ya un axe qui sert en gros à l'orientation dans un sens comme ça avec un angle par rapport au sol et l'autre qui fait tourner un angle par rapport au support donc du coup avec ça j'arrive à avoir un mouvement qui peut faire un petit peu comme ça deux axes ça suffit largement donc j'ai regardé sur signes diverses puisque sur signes diverses il ya les modèles 3d pour ce genre de choses pour des cerveaux moteurs plus gros qui sont en libre accès bien sûr et puis j'aurai une impression 3d ou fablab comme d'habitude voilà c'est tout pour aujourd'hui à bientôt